Comme le veut la tradition, je m'apprête à vous présenter en détail ce qui a été notre meilleure technique de pêche ici au Lac-Aérié pour capturer des dorés. Je suis bien à côté, mon accoudoir ici, c'est un Scotty 11-16. C'est un downrigger de haute performance. Ça a été l'outil qu'on a utilisé. Je sais qu'il y a des gens qui vont paraître surpris. Tu as pêché des dorés avec un downrigger. Avec un downrigger, j'ai pris évidemment les salmonidés comme arc-en-ciel ou ananiches, guérisse et tout ça. J'ai pris de la mouchetée, j'ai pris du brochet, j'ai pris de l'achigan et du doré. Donc, en fin de compte, ce n'est pas réservé à certaines espèces. C'est un outil de précision pour faire descendre des présentations légères à la bonne hauteur. Donc, on s'est servi de ça. On le voyait très facilement avec le sonore. La majorité des dorés s'inaient aux alentours de 50-60 pieds de profondeur. Donc, à ce moment-là, c'est assez facile avec un outil comme ça de faire descendre nos présentations-là. Pour le doré, quand on pêche avec un downrigger, il y a plein de possibilités. On pourrait utiliser des harnais. Les gens qui pêchent ici, les locaux, les guides aussi, ce que j'entends dire, c'est qu'ils pêchent beaucoup, beaucoup avec des harnais verts de terre. Dans certains cas, ils vont le mettre sur le downrigger et ils utilisent beaucoup aussi des dériveurs de surface. Mais pour nous, on n'a pas eu plus de succès avec les dériveurs de surface. À un moment donné, on a décidé de laisser tomber ça. On a travaillé avec les downriggers. On peut mettre aussi des poissons nageurs, évidemment. On en a capturé sur des poissons nageurs. Mais on en a capturé aussi sur des harnais, par ailleurs. Puis, c'est sur les cuillères qu'on a eu le plus de succès. Donc, encore là, peut-être que des gens vont dire « Ah! Le doré à la cuillère? » Mais pourquoi pas? C'est une très belle imitation de petits poissons. Qu'est-ce qu'ils mangent, le doré? Des petits poissons. Dans le passé, ça m'est arrivé à quelques reprises de pêcher dans des lacs où il y a de l'éperlant d'eau douce. Pas les grands lacs, là, des petits lacs au Québec. Puis, capturer des spécimens jusqu'à 9 livres avec une cuillère présentée avec les downriggers. Donc, c'est ça qu'on a fait ici. Puis, c'est ça qui a très bien marché. Hier, lors de notre première journée de pêche, c'est vraiment la William HQ qui a fonctionné. Qui est une cuillère, à mon point de vue, tout à fait exceptionnelle. C'est ma meilleure cuillère pour la truite grise. Je prends des belles mouchetées avec ça. Dans le passé, j'ai pris du doré là-dessus. Puis là, on vient de récidiver. Elle a bien fonctionné pour le doré. Émerion 1 bille en avant. Fluorocarbone, un bas de ligne de 15 pieds. Parce que l'eau est très, très claire. Ici, on est dans les grands lacs. 10 livres de résistance. Trilene 100% fluoro. Ça, c'est mon montage. Le fil principal, monofilament, big game, 10 livres test. Là, vous allez remarquer que j'ai un lancé léger. Habituellement, on va souvent voir les gens qui travaillent avec des downriggers utiliser des lancés lourds. Mais moi, ce que je voulais avec cette canne-là, c'est avoir une canne qui va me donner beaucoup de plaisir quand je vais capturer des poissons qui ne sont pas nécessairement si gros ou autre chose que des saumons, des stylettes, des trucs comme ça. Donc, c'est une canne de puissance moyenne légère. Action modérée, c'est-à-dire 9 pieds de long. En réalité, je l'avais achetée pour faire de la mouchetée au downrigger. Mais je l'ai amenée ici pour le doré. Ça fait très, très bien. Même un doré qui pèse 2 livres, on a un bon combat. La canne est pliée. On sent ce qui se passe. C'est vraiment très agréable. Donc, je vais vous expliquer un peu la procédure, comment on en est arrivé, si on veut, à avoir ce montage-là, comment on le fait. Je vais sortir. Encore là, on a fait des tests. Peut-être à cause de la clarté de l'eau, trop près du boulet, ça ne semblait pas bien fonctionner. Donc, j'envoie ça en arrière. Environ une quarantaine de pieds derrière le boulet. Évidemment, après mon boulet, j'ai un déclencheur tout à fait classique. On met simplement le fil dans le déclencheur. Là, ce que je vais faire, je vais me tourner de bord comme ça. Je réduis grandement la tension de mon moulinet pour que quand je vais descendre le boulet, le fil sorte facilement. Et voilà. Là, je vais descendre 15 pieds mon boulet. 15 pieds, voilà. Je vais mettre ma canne en place. Là, je vais mettre ma deuxième canne. Donc, mon déclencheur que je m'apprête à mettre sur le câble du downrigger va être 15 pieds plus haut que le boulet. Donc, c'est juste une bonne distance pour éviter les emmêlements. Cette cuillère-là, ça a été la meilleure aujourd'hui. Une Jake avec du rose et des couleurs argentées. Ici, les menées, c'est de l'éperlant puis des menées émeraude. Donc, c'est des menées qui sont argentées. Puis, le rose, c'est un peu d'attractif sur ma présentation. Pour le reste, même fil, l'agrafe et tout ça. Celle-là, c'est une canne que j'utilise un peu pour toutes les espèces au downrigger. C'est puissance moyenne et action modérée faste, modérée rapide. Donc, là, cette fois-là, je la mets un petit peu plus court, une trentaine de pieds de longueur. Avec un moulinet comme celui-là, je reviens là-dessus. L'ambassadeur 5500 avec un compteur de ligne. Précision assurée. Donc, j'ai mon déclencheur ici qui est fait pour s'installer sur le câble. C'est un mécanisme qui est très simple. On coince seulement, simplement à l'intérieur ici, le fil du downrigger. Ça ne bougera plus de là. Je suis 15 pieds au-dessus du boulet. Je mets mon deuxième fil dans la petite pince. Et voilà. Là, maintenant, on va descendre le boulet à une soixantaine de pieds de profondeur. C'est ça qui a été le meilleur pour nous. J'appuie sur le bouton de mon lancer lourd et je garde le pouce sur la bobine. Je viens à nouveau ici mettre mon frein très lousse et c'est parti. On descend ça à 60 pieds. Et voilà. On arrête le frein. Mets l'autre canapèche là. Vérifiez un peu ma tension. Et voilà. Mon montage est prêt. Donc là, j'ai une cuillère qui est... Mon boulet est à... J'ai 60 pieds de sortie, mais à cause évidemment de la pression de l'eau, de l'angle, je suis peut-être entre 50 et 55 pour mon premier leurre. 15 pieds plus haut pour mon deuxième leurre. Là, ça arrive qu'il se déclenche. Quand c'est un poisson qui attaque agressivement ou un poisson qui est plus lourd, on voit la canne se déclencher. Pour les gens qui ne sont pas habitieux au downrigger, le mauvais réflexe, c'est de ferrer tout de suite. Il y a une espèce de balloune qui fait le fil pour aller rejoindre le déclencheur. Il faut d'abord récupérer ce lousse-là. Donc, quand la canne déclenche, on rille, on rille, on rille pour récupérer le lousse. Quand on sent le poisson au bout, c'est là qu'on fait. Ça prend un bon ferrage. On travaille avec du monofilament. Ça étire. Donc, ça prend un bon ferrage. Il y a d'autres fois, mais il faut être attentif. Si le poisson est plus petit, on peut voir juste deux ou trois coups sur le bout de la canne. Puis là, si on ne l'a pas vu, ça se peut qu'on continue à traîner ce poisson-là plus petit pendant plusieurs kilomètres. Voilà comment on fait ça. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Pour nous, ça a été vraiment la meilleure recette. Ce qui est intéressant avec des cuillères comme ça, c'est qu'en bonus, on peut avoir une truite arc-en-ciel Stilette, par exemple. Donc, voilà comment ça fonctionne pour ce qui a été pour nous, notre meilleure technique au lac Érier pour prendre les beaux doryx à Bévis.